Musique Prenez place ! Réalisé dans les années 1750-60, je suis un fauteuil cabriolet à coiffer. Mes accotoirs dégagés permettent de me saisir et me déplacer facilement. Ce serait d'ailleurs l'origine du terme cabriolet, par analogie avec la voiture légère du même nom, qui fait son apparition au XVIIIe siècle. J'appartiens à la catégorie des meubles volants. Non donnés aux petits meubles d'appoint que l'on transportait aisément d'un endroit à l'autre, nous nous opposons en cela aux fauteuils dits « à la reine », considérés comme meubles meublants, qu'on ne change pas d'emplacement. La distinction vient également de la forme de nos dossiers. Droit, pour les fauteuils à la reine, le mien est concave. Je suis donc infiniment plus confortable. Mon assise et mon dossier ont été réalisés dans un matériau exotique pour l'époque, la canne, ou plus précisément l'écorce du Rotan, qui pousse dans les zones tropicales d'Asie du Sud-Est. Dépecée en petites bandes, la canne est passée dans les trous ménagers dans mon bâti et entrecroisée pour former un fin treillis. Plus élégante que la paille ou le jonc, elle permettait d'obtenir des garnitures à la fois solides et légères, à un coût bien moindre que celles en tissu ou en cuir. Il aura fallu attendre la fin de la guerre entre la France et la Hollande, qui règne alors sur les Indes orientales et importe la canne, pour qu'elle fasse son apparition dans les intérieurs français. Parfaitement adaptée à l'humidité des climats tropicaux, mon cannage est idéal pour le mobilier de toilettes, car il résiste à l'eau, mais aussi aux tâches. Seules les manchettes de mes accotoirs sont garnies de cuir. Les élégantes du XVIIIe siècle, qui m'ont utilisé et pour lesquelles j'ai été créée, portaient des perruques de plus en plus imposantes, restantes, exubérantes et difficiles à mettre en place. Voilà pourquoi une échancrure a été aménagée en haut de mon dossier, que mon créateur, resté anonyme, a habilement cachée en lui donnant la forme d'un cœur, également reprise pour mon assise. Étrangement, cette forme, reconnaissable entre mille, n'a que rarement été utilisée dans le mobilier. C'est grâce à elle, pourtant, que je suis devenue l'un des meubles emblématiques du Musée des Arts Décoratifs, suscitant le coup de cœur de nombreux visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada